Musique S'il y a bien une chose que j'adore à propos de l'Europe, c'est le fait qu'on puisse voyager quelques heures et se retrouver dans un pays complètement différent, avec une langue différente, avec une culture différente, et avec des paysages complètement nouveaux. Alors comme cadeau d'anniversaire cette année, je suis allée pour la première fois à Copenhague, au Danemark, avec mon amie Julia. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'y aller, parce que c'est vraiment une belle destination, que ça vous informera un peu mieux sur les aspects pratiques, comme le budget pour votre voyage, si c'est déjà programmé, ou que ça vous fera juste voyager l'espace de quelques instants depuis votre chaise. Alors comme vous le savez, je suis à Berlin, donc j'ai essayé de trouver le moyen moins cher pour moi d'aller à Copenhague, et c'était par bus, parce que l'avion était déjà à 200 euros et quelques, vu que je m'étais prise à la dernière minute, évidemment, le train pareil 150, et le bus m'est revenu à 45 euros aller-retour. Alors par contre, il faut compter plus de 7 heures de trajet et quelques, et si vous venez de la France, ça sera encore beaucoup plus, mais ma copine Julia, elle, elle a pris un avion depuis Lyon, qui lui est revenu, il me semble, à moins de 100 euros, je vous mettrai exactement le prix de combien elle a payé ça, et elle s'est pris à peu près un mois à l'avance. Mais ce que j'aime vraiment avec le train ou le bus, c'est que du coup, on peut voir un peu plus du paysage, on peut voir un peu plus du pays quand on va dans la capitale, par exemple, comme Copenhague. Donc j'ai vu un peu plus du Danemark qui était très joli, mais c'est très plat. On a eu la chance de trouver notre logement sur Coachsurfing, ce qui nous a économisé beaucoup de notre budget, parce que Coachsurfing, je t'en ai déjà parlé un paquet de fois, c'est un site justement où on peut dormir chez les habitants, les locaux, gratuitement, et on avait fait à peu près 8 ou 9 demandes, il me semble, et il y en avait un, Christian, qui nous avait dit, peut-être, mais qu'il n'était pas sûr d'être là ce week-end, et genre deux jours avant qu'on arrive, il m'a dit, en fait, si c'est bon, vous pouvez venir, il n'y a pas de soucis. C'était en plus pour trois nuits, donc c'était vraiment super sympa de sa part, et il était hyper gentil, l'appart était génial et hyper bien placé, donc voilà, ça a été la première expérience Coachsurfing pour nous deux, mais une très très bonne expérience. Et en discutant avec Christian d'ailleurs, on lui a demandé pourquoi il était sur Coachsurfing, et j'ai adoré sa réponse évidemment, parce que, en fait, c'était pour lui sa manière de sortir de sa zone de confort et d'être plus social, parce qu'il avait du mal à aller vers les gens, donc au lieu d'aller vers les gens, il les amenait à lui, donc ça faisait plus d'un an qu'il faisait ça, et sur son profil, il avait plus de 50 commentaires de personnes qui sont venues, qui avaient adoré leur séjour, donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Autrement, notre haute solution, c'est qu'on allait prendre un Airbnb, le moins cher qu'on ait trouvé, c'était 50 euros la nuit, et c'était quand même vachement en dehors de la ville. Pour les auberges de jeunesse, ce qui va être le moins cher aussi, ça va être 50 euros la nuit, mais dans le centre-ville par contre, mais ça, c'est vraiment le minimum, donc voilà, pour que vous sachiez, niveau budget, niveau logement, c'est pas donné. Bref, il nous a super bien accueillis pour notre premier soir, et c'était parti pour la découverte dès le lendemain. On a commencé la visite depuis le quartier de Norebro, donc c'est là où on logeait, c'est le nouveau quartier qui monte, c'est le quartier hipster si vous voulez, et on est allé jusqu'à Christiania. On a croisé plein de choses sur notre chemin, comme le joli fleuve, le centre-ville, tout un tas de beaux monuments, et bien sûr, le fameux vieux port que vous avez forcément vu en voyant des photos de Copenhague. Quand il faisait très froid sur le chemin, on a cherché à se réfugier assez rapidement, donc on s'est arrêté au centre d'architecture danoise, où il y avait une exposition photo qui était vraiment sympa. On a dû y rester une heure, et après on a décidé d'aller affronter le froid et le vent de nouveau pour aller voir Christiania. Je n'avais jamais entendu parler de Christiania avant, mais c'est un des quartiers de Copenhague qui s'est autoproclamé, autonome, et qui est connu pour être anarchiste. C'est donc comme une sorte de petite ville qui ne répond pas aux lois danoises. L'histoire de cet endroit est vraiment fascinante, donc je vous mettrai un lien dans la barre de description pour que vous en découvriez plus. Alors apparemment, l'été, c'est rempli de personnes qui discutent, qui échangent, qui boivent des coups ensemble, on peut facilement rencontrer du monde, mais là, l'hiver, en tout cas, ce n'était absolument pas ça. Au contraire, ça avait vraiment l'air d'être un village abandonné, il y avait vraiment une ambiance qui était limite fantomatique, si ça se dit. Mais ça, c'est peut-être parce qu'on n'est pas rentré au bon endroit aussi, parce qu'en sortant, on a fini sur la fameuse rue où évidemment je n'avais pas le droit de filmer pour des raisons évidentes, et il y avait aussi des petits cafés, des petits restaurants, des expos cachés à l'intérieur des bâtiments ou même un garage qui était reconverti en magasin de bricolage. C'est vraiment un endroit curieux avec une ambiance très particulière, donc peu importe l'époque où vous allez visiter Copenhague, même si ce n'est pas l'été, je vous conseille quand même d'aller voir parce que ça vaut le coup. On était toujours aussi gelés à cause du vent, du coup, on a décidé de faire une pause au musée d'art contemporain cette fois. Les œuvres qui y sont sont présentées sous plein de formes différentes, ce que j'ai trouvé vraiment génial. Il y a beaucoup de réalité virtuelle, par exemple, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a des photos, il y a de la sculpture imprimée avec de l'imprimante 3D. Il y a plein de choses que j'ai adorées, comme pouvoir créer pour la première fois avec un casque de réalité virtuelle et des manettes. Je me suis rendue compte du potentiel que ça allait pouvoir avoir dans le futur et j'ai vraiment adoré ça. Mais il y avait aussi des choses que je n'ai pas comprises, comme d'habitude dans les musées d'art contemporain, je crois. Bref, on allait dîner juste à côté au street food de Copenhague. C'était un lieu vraiment hyper chaleureux avec une déco super belle, hyper cosy comme d'habitude et surtout plein plein de choix, de nourriture de plein de pays différents. Alors par contre, ne pensez pas que parce que c'est de la street food, ça va être moins cher. C'est aussi cher que dans un restaurant pratiquement. Il faut compter de manière générale entre 15 et 20 euros, voire plus pour les repas à Copenhague. Ça, c'est ce qu'on a trouvé qui était vraiment cher et il faut compter environ 4 euros pour un thé ou un café. Le deuxième jour, j'avais repéré sur Instagram le Super Kilen Park, qui est un parc urbain que je voulais vraiment aller voir du côté de Norebro. Il était super original et il représente toutes les cultures qui sont présentes à Copenhague, comme par exemple, il y avait le taureau d'Espagne où il y avait des motifs qui venaient plutôt d'Italie, ce genre de choses-là. Donc, il vaut le détour. Ça nous a aussi permis de découvrir un nouveau quartier et du coup, de marcher vers le centre avec un chemin différent pour découvrir encore de nouvelles choses comme ce bord de fleuve qui était vraiment super beau. L'après-midi, on est allé voir l'ancien fort de Copenhague qui est en forme d'étoile et c'est là aussi où il y a la fameuse petite sirène. Et oui, elle est toute petite et tout le monde attend de prendre une photo avec elle alors qu'elle a du caca d'oiseau sur la tête. Mais bon, les gens font bien ce qu'ils ont envie. Comme la nuit tombe très tôt à Copenhague en hiver, donc là, c'était autour de 4h30 pour nous, il était temps d'aller voir les jardins de Tivoli. Donc, Tivoli, c'est un parc d'attractions qui est quand même assez grand en plein milieu de la ville de Copenhague. L'entrée est à 14 euros et ensuite, il faut payer en plus si on veut faire les attractions. Et alors là, c'était l'émerveillement total. Et si vous me suivez sur les Instagram stories, vous l'aurez vu, j'étais vraiment comme un enfant avec toutes ces lumières, toutes ces ambiances différentes. C'était vraiment trop, trop joli. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire de nuit. Et là, en plus, pendant la période de Noël, je pense que ça vaut d'autant plus le coup. Et même sans faire d'attractions, en fait, je trouve ça vraiment hyper joli à aller visiter. Donc voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur. Je vous le conseille fortement. Pour notre dernière journée, on allait manger dans un brunch qu'on n'a pas pu aller le premier jour parce qu'il y avait trop de monde. Et en même temps, on a croisé un autre café qui était vraiment hyper joli. Et ensuite, on allait visiter la Bibliothèque Nationale qui a vraiment une architecture super belle. Donc je vous conseille de monter tout en haut, prendre l'ascenseur et monter au dernier étage. Vous pourrez voir du coup l'architecture du dessus. Mais même à l'extérieur, elle est super impressionnante. Et ce qui est marrant, c'est vraiment le contraste justement entre l'ancienne bibliothèque et la nouvelle. Les deux se rejoignent vraiment bien. Et ça a été une super visite aussi. On a tout visité à pied avec Julia parce qu'on aime marcher. Mais vous avez la possibilité de louer des vélos électriques qui ont un GPS. Il me semble qu'ils sont seulement à 10 euros la journée. Donc, c'est vraiment pas très cher. On n'a pas vu des stations très très souvent. Mais il y en a à tous les sites touristiques en tout cas. Et aussi, vous avez la possibilité des transports en commun. Mais c'était assez cher parce qu'un ticket coûte peut-être 3 euros pour un voyage. Donc, voilà. Nous, on a opté pour faire tout à pied et c'est largement faisable. D'ailleurs, les petits marchés de Noël avaient commencé mais ils étaient vraiment très petits pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont s'étendre. Mais on s'arrêtait à chaque fois quand même pour regarder ce qu'il y avait et se faire envie. Et pour finir, le séjour en beauté, on est monté en haut de la tour de Rhône-de-Tarn qui est en plein centre. Et du coup, ça nous a permis d'avoir une perspective de la ville vue d'en haut. parce qu'on s'est rendu compte que c'était une ville très dense alors qu'elle ne se fait pas sentir dense quand on se balade dedans en tout cas. On a juste fait une dernière chose avant de rentrer à la maison. C'est qu'on est allé voir des anciens abattoirs dans le quartier le Meatpacking District. Et c'est là où ça a été reconverti avec plein de petits restos, plein de petits cafés. Mais il n'y avait vraiment pas grand monde. Donc, l'ambiance n'était pas au rendez-vous en tout cas à ce moment-là. Encore une fois, je pense que c'est quelque part où il faut aller pendant l'été ou alors plutôt pendant le week-end mais là, en pleine journée. C'était un petit peu mort et un petit peu glauque du coup. C'était encore une super belle destination où j'ai juste adoré me balader dans les petites rues avec tous ces immeubles colorés, tous ces clochers qui étaient un peu fous mais hyper jolis. C'est vraiment un week-end européen que je ne peux que recommander sans coachsurfing. Il me semble que les 3 jours me sont revenus à 250 euros pour vous donner une idée. Donc, voilà. Mais si vous avez les moyens de le faire, je vous le conseille. C'est une très belle destination. Et ça donne un tout petit aperçu de ce beau pays qu'est le Danemark. Toutes les informations pratiques que j'ai mentionnées seront dans l'article de blog que je vous mets en lien dans la barre de description. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder ça. Alors, moi, j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre prochaine destination. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser des pouces en l'air, de commenter et aussi de vous abonner à ma chaîne. Et allez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, surtout Instagram où je poste régulièrement. Je vous mettrai le lien aussi qui s'affichera quelque part. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501